Le 7 mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle se sont exprimés pour la première fois depuis leur rupture officielle avec la famille royale britannique. Face à la journaliste Oprah Winfrey, les époux de Sussex ont évoqué leur décision de rompre avec la monarchie anglaise, révélant ne pas avoir reçu le soutien qu'il espérait après l'intégration de Meghan Markle à la maison Windsor. Lors d'une séquence filmée dans le jardin du couple, la duchesse de Sussex a par ailleurs révélé avoir épousé le prince Harry trois jours avant le mariage officiel, une manière pour le couple de sceller leur amour loin des regards de la presse et du reste du monde. Le prince Harry a ajouté que la cérémonie avait eu lieu en la seule présence de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Mais alors que le monde entier a pris les paroles de Markle pour argent comptant, voilà qu'un proche de l'archevêque en question vient les démentir. Interrogé par le journal britannique Chronicle Live, le révérend Mark Edwards de l'église Saint-Mathie-Waddington et l'église Saint-Cosbert, à Brunswick, assure que l'union officielle du prince Harry et de Meghan Markle a bien été célébrée le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges. Justin ne célèbre pas de mariage privé, a confié le pasteur au quotidien. Mégane est américaine, elle ne comprend pas. Aucun mariage n'a eu lieu avant l'événement national télévisé. Il a ajouté, Justin a eu une conversation privée avec le couple dans le jardin au sujet du mariage, mais je peux vous assurer qu'aucun mariage n'a eu lieu avant l'événement national télévisé. Si mariage il y a eu, celui-ci n'était donc pas officiel. Sur Twitter, le révérend anglais Tiffé Robin a sans cesse également exprimé, affirmant que la cérémonie évoquée par Meghan n'était sans doute qu'une union non officielle. Elle peut considérer ça comme son mariage si elle en a envie. Les américains sont bien moins soucieux des spécificités des lois du mariage que ne lest le clergé anglais, a tweeté le pasteur. Depuis la diffusion de l'interview de Pravin Frey, de nombreux vicaires sont sortis du silence pour souligner que tout mariage nécessite un minimum de deux témoins, et qu'un couple déjà marié ne peut l'être une seconde fois, à moins que le premier mariage n'ait pas été validé pour une raison ou une autre. Selon eux, il est impossible que le prince Harry et Meghan Markle aient pu se passer la bague au doigt avant la cérémonie de la chapelle Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !